Salut à tous, je suis Fabien Dora. Mon métier consiste à aider les guitaristes qui veulent apprendre à improviser sur des standards de jazz, qui veulent apprendre ce langage qu'est le jazz, son fonctionnement. Et j'ai encore jamais fait de vidéo pédagogique, ça sera une grande première, arrivé à presque 50 ans. Et je vais aborder un sujet qui revient souvent, qui donne lieu aux légendes urbaines les plus notables sans doute de l'harmonie jazz. C'est les modes. Là c'est quelque chose à la fois très simple comme concept, et à la fois c'est un sujet sur lequel on raconte volontiers n'importe quoi. C'est un sujet assez emblématique de l'harmonie jazz. Voilà, en tout cas on va essayer d'y voir plus clair ensemble. Qu'est-ce que les modes ? Quand on cherche à discerner le vrai, il faut commencer toujours par discerner le faux. Il faut donc commencer par comprendre ce que les modes ne sont pas. Et les modes ne sont pas des tranches de saucisson. Les modes c'est pas, par exemple, je me mets dans une tonalité de sol, de dire voilà mon sol ionien. Voilà maintenant mon la doréen. Voilà maintenant mon si phrygien. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on raisonne comme ça, c'est un petit peu comme si aux échecs, on disait ok, si je joue à gauche, c'est que j'attaque. Si je joue à droite, c'est que je défends. Si je joue au milieu, c'est que je veux garder l'équilibre. Mais quoi qu'on fasse, sur un échiquier, il est concerné en entier. Et quoi qu'on fasse, sur la guitare, elle est concernée entièrement. Donc les modes ne sont pas des compartiments du manche d'une guitare. Les modes ne sont pas les positions d'une guitare. Et les modes ne sont pas non plus commencé par une note donnée qui va donner le mode. C'est pas parce que je joue d'abord un sol, et ensuite le reste de la gamme, que c'est un sol ionien. C'est pas parce que je joue d'abord un la, et la suite de la même gamme, en commençant par le la, que je suis en la doréen. C'est pas parce que je commence par un si, c'est aussi idiot que de considérer que si une phrase commence par un a, alors elle va appartenir à l'alphabet latin. Que si elle commence par un b, ça sera alors l'alphabet grec, et par un c, l'alphabet cyrillique, ou que sais-je. C'est pas du tout la première lettre d'une phrase ou d'un mot qui va conditionner sa nature, son langage, sa grammaire. On peut parfaitement être en sol ionien, en commençant par un si, si je veux. Si j'ai envie de commencer par si, c'est toujours sol ionien. Alors, qu'est-ce que c'est le mode ? Qu'est-ce que c'est la vraie définition du mode ? La vraie définition du mode, c'est la rencontre entre un accord, ou un contexte harmonique, s'il n'y a pas d'accord matérialisé, physiquement. La rencontre entre un accord et une gamme. Par exemple, je mentionnais la tonalité de sol, et de sol ionien le premier mode. En fait, ça s'appelle sol ionien à partir du moment où je joue une gamme de sol majeur associée à un accord de sol majeur, 7 en l'occurrence. Ou majeur 6, qu'importe. Si je joue une gamme de sol majeur sur un accord de sol, je joue donc le mode de sol ionien. Mais ma gamme de sol majeur, elle est là aussi. Je suis toujours en train de jouer sol ionien, qu'importe où je vais sur le manche, c'est pas du tout ça le problème. Le problème est, quel est le contexte ? Si je joue cette même gamme de sol majeur, mais que maintenant je la joue sur un ré 7, maintenant ça va être ré mixolidien. Alors là, effectivement, je suis parti de ré, mais si ma phrase, elle part de si, ou si ma phrase, elle part de do, ou si ma phrase, elle part de ré, c'est toujours ré mixolidien. Là, je joue ré mixolidien, là je joue ré mixolidien, là je joue ré mixolidien, ça c'est ré mixolidien. Tout ça, c'est ré mixolidien à partir du moment où l'accord c'est ré. Donc, la définition du mode, c'est quand une gamme donnée rencontre un accord donné. Et ainsi, si je joue, on va tous les faire, on va se mettre en do, si je joue une gamme de do majeur sur un accord de do majeur, c'est do ionien. Si je joue une gamme de do majeur sur un accord de ré mineur, c'est ré do rien. Si je joue une gamme de do majeur sur un accord de mi mineur, c'est mi phrygien. Si je joue une gamme de do majeur sur fa majeur, c'est fa lydien. Si je joue une gamme de Do majeur sur Sol 7, c'est Sol mixolidien. Si je joue une gamme de Do majeur sur La mineur, c'est La éolien. Il y a aussi la gamme mineure naturelle, relative. Si je joue la gamme de Do majeur sur un Si mineur 7 kémémol, alors c'est Si locrien. Et la boucle est bouclée. Ainsi, pour matérialiser et pour concrétiser cette observation, cette exploration, il y a un exercice que je préconise, c'est de jouer tous les modes en Mi. Pourquoi en Mi ? Parce qu'on va se servir de la corde de Mi grave comme d'un résonateur. Donc ça, ça s'adresse spécifiquement à nous guitaristes, mais par exemple un soufflant, ce qu'il va faire, c'est se mettre une basse sur le piano et passer tous les modes de la même façon. Et donc, Mi, je vais jouer Mi Ionien. On est bien d'accord que tout ça, c'est Mi Ionien, qu'importe où je suis sur le manche, à partir du moment où je joue ma gamme de Mi majeur. On va passer donc à Mi Ionien, donc c'est une gamme de Ré majeur, n'est-ce pas ? Ré majeur avec notre basse de Mi. Donc tout ça, c'est Mi Ionien. Qu'importe où je suis sur le manche, à partir du moment où c'est une gamme de Ré majeur, avec un contexte, avec un accord de Mi. C'est donc un accord de Mi mineur qui va avec. Maintenant, Mi toujours, mode phrygien maintenant, ça veut dire que c'est une gamme de Do majeur, à présent qu'on joue. Et là encore, qu'importe où je vais, jouer ma gamme de Do majeur, c'est toujours Mi phrygien. On passe sur Mi Lydien, donc Mi Lydien, ça veut dire qu'on est en train de jouer une gamme de Si majeur. avec cette note caractéristique là, une diése 11, carte augmentée. Ensuite, on en est à Mi Mix Lydien, ce qui signifie qu'on va utiliser une gamme de La majeur. Et là encore, qu'importe où on va sur le manche. Ensuite, on va passer sur un Mi éolien, ce qui signifie qu'on est en train de faire du Sol majeur. Qu'importe où on va jouer notre Sol majeur. Ensuite, on a le mode de Mi Lydien, donc gamme de Fa majeur. C'est le mode le plus tendu, on va dire, le plus dissonant. Et une fois encore, qu'importe où on va sur le manche. Donc voilà, vous l'aurez compris, chers amis guitaristes, arrêtez d'associer un mode à un endroit sur votre manche. Ça ne va vous mener nulle part. Comprenez que connaître les modes, en fait, c'est connaître la gamme majeure. En tout cas pour les modes de la gamme majeure, parce qu'il y a aussi des autres gammes. Mais connaître le mode Ionien, Dorien, Phrygien, Lydien, Mixolydien, Éolien, Lokryen, c'est connaître la gamme majeure. Voilà, c'est connaître cette fois la gamme majeure. La même gamme majeure. Ça veut dire, voilà, j'ai besoin de... Je suis sur un Sol 7, j'ai besoin de faire du Sol Mixolydien. C'est une gamme de Do majeur, point barre. Ce sera valable partout. Ça sera toujours le même mode. Ce n'est pas du tout la note par laquelle commence la phrase qui fait le mode. C'est le mariage de la gamme qu'on utilise de l'accord. Alors, peut-être on peut ajouter qu'on peut aussi, en termes de mode, penser à des voicings qui vont restituer le mode à eux seuls, sans avoir besoin d'ajouter une gamme. Si je joue un truc comme ça, ça ne peut être que Do Do rien. Ça ne peut rien être d'autre. Parce qu'on a une 7e mineure, 3e mineure, on a une carte, bon, ça ne signe aucun mode en particulier parce qu'il y en a partout. Mais on a cette 6e-là. Et cette 6e n'existe que dans le... C'est le principe de la note caractéristique. Cette 6e n'existe que dans le mode d'Orient. Si je joue un simple accord 7, voilà, quand on joue un accord 7, pourquoi pas Do 7 ? Un accord 7, il ne peut appartenir qu'au mode mixolydien. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas besoin d'ajouter d'extension ou quoi que ce soit, un accord 7. Il m'a dit que celui-là n'est pas un autre. Donc voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Je ne sais pas si j'ai oublié grand-chose. Bon, c'était un peu brouillon, je dois dire, on va voir si je peux faire du ménage au montage. Je crois que j'ai tout dit à propos des modes, en gros.